Alors, tous les deux, vous êtes des nouveaux employés dans une carrière ou dans une mine, vous ne savez pas très bien, et votre but c'est agent de sécurité la nuit, tout simplement c'est sécuriser l'endroit la nuit, pas qu'il y ait de personnes externes qui rentrent dedans, qui foutent le dawa ou n'importe quoi. Donc là, votre rôle, tout simplement, c'est de voir que tout se passe bien, que tout fonctionne, le système de ventilation, qu'il n'y ait pas de panne majeure et qu'il n'y ait pas de rôdeur, surtout. Donc, Dante qui joue Alan Fridge, et Spider qui joue, si je ne me trompe pas, Carla Pattinson, c'est bien ça ? Oui, super. Donc, vous rentrez tous les deux, c'est votre tour de gare, donc il est tard dans la nuit, il est déjà très avancé. Vous arrivez, vous prenez comme une espèce de monte charge qui descend, parce que ce n'est pas un ascenseur, c'est vraiment une carrière qui est assez profonde. Donc, vous arrivez tout simplement dans l'espèce de hall, entre guillemets, et vous vous croisez en bas. Ah, vous vous dites quelque chose ? C'est votre premier jour à tous les deux. Ah, toi aussi, tes gardes de surveillance ? Non. Dante, Alan. Euh, Carla. Super. J'ai sombre. Excuse-moi. On n'a pas du boulot à faire ? Bah, je crois bien que si. Oh, bah, commençons. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez par quoi ? Je propose déjà qu'on reste ensemble, ça sera plus efficace pour faire nos recherches, et notre garde. D'accord. Euh... D'accord, eh bien... Est-ce qu'on pourrait visiter le hall, déjà, pour être sûr que tout va bien ? Alors, vuons les pièces, voilà. Allons-y. Donc, vous faites un... Alors... Tout, tout, tout. Alors, tous les deux, vous regardez ça ? Euh... Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, on... Ok. C'est froid, un peu. Donc, vous voyez rien de spécial. Enfin, du moins, toi, Alan, tu vois rien de spécial. Mais, Carla, toi, tu vois une pile de bleu de travail dans un quad d'une pièce. Voilà. Mais, plié, mais... C'est pas plié, c'est-à-dire... Comme si que... En fait, qu'on avait jeté ça en tas. Et des habits de ceux qui travaillent ici ? Oui. Oui. Enfin, de ce que tu sais, du moins. À mon avis, alors, est-ce que ça a... Ah, du coup, ça n'a pas été rangé. Donc, soit les mecs qui travaillent ici sont très très mal polis, très très mal propres. Soit il s'est passé quelque chose. Moi, je suis au courant, elle m'a prévenu, ou... Du coup... Bah... Là, elle va le dire avant haute, donc, techniquement, oui. D'accord. Donc, du coup, bah... Je regarde de plus près les chemises. Et je vérifie s'il n'y a pas une pièce d'identité, ou des papiers, enfin, ou quelque chose à l'intérieur des poches. Ok. Alors, oui, tu trouves des papiers, donc, tu... Donc, apparemment, ce sont vraiment des... Bah, des combinaisons qui ont été portées, en fait. C'est pas... Et puis, tu vois qu'il y a beaucoup d'affaires dans différentes combinaisons. Comme si que, bah, en fait, qu'ils s'étaient portés, utilisés, et qu'on les avait retirés, et qu'on les avait, bah, simplement, jetés. D'accord. Euh... Je trouve ça étrange, ben... Euh... Ouais, des hommes, des femmes, c'est... des noms... des noms random, John, Smith... Ouais. Pas de nom qui te parle ni à toi... Euh... Ni à toi, Alan, ni à toi, euh... Carla. Ouais, donc, euh... À mon avis, euh... Les gens, ils laisseraient pas leur carte d'identité comme ça, il a dû se passer quelque chose. Mais bon... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres pièces autour... Alors, oui, oui, ça, c'est le... Enfin, c'est le hall, c'est là où tout le monde se change, c'est... C'est l'entrée d'une mine, donc c'est pas... C'est pas très très high-tech. Mais oui, après, il y a des... Des espèces de... De portes un petit peu plus loin, où là, on peut s'enfoncer dans la mine. D'accord, ben... On va vérifier la pièce à côté. Ouais. Allons-y. La pièce la plus proche. D'accord. Donc, vous avancez tous les deux. Là, vous allez être vraiment dans la... Là, vous rentrez dans la partie qui fait vraiment beaucoup plus carrière. Vous voyez que les murs sont... Sont à nu. C'est... C'est creusé. Ça se voit que c'était creusé par l'homme. Il y a des renfoncements. Il y a des fortifications pour pas que le plafond s'effondre. Vous voyez tout un système de lumière, d'aération. Et d'acheminement de... Pour vous, de pierre. Vous savez pas vraiment qu'est-ce qu'ils traitent ici. Je sais pas si c'est du minerai ou autre. Est-ce qu'il y a un tiroir ? C'est-à-dire un tiroir. Un meuble avec des dossiers sur les... Là où vous êtes, non. C'est vraiment la partie d'extraction. D'accord. Après, vous pouvez vous séparer pour fouiller. Faites comme vous voulez. Je propose qu'on fouille chacun de notre côté dans la pièce. D'accord. Alors là, si vous êtes vraiment... C'est la partie... Vraiment, c'est la partie carrière. C'est pas une pièce là où vous êtes vraiment là où il y a les rails, où il y a tout le bordel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, on va avancer. Mais est-ce qu'on continuerait pas plutôt à avancer le long des rails ? Ouais, ouais, ouais. Plutôt, on va plutôt suivre les rails. On va suivre les rails. On va avancer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de suspect. D'accord. Donc, vous avancez. Je note parce qu'il y a une petite perte de santé mentale tout à l'heure qu'il faut noter. Ah, parce que sinon c'est pas drôle. On peut faire voter quoi ? Eh ben oui, une pile de vêtements comme ça jetée avec toute la vie des gens, ça vous rassure pas beaucoup. Ah, donc de 6, on passe à 5, c'est ça ? Non, de 1, vous passez à 2. Ah, de 1, on passe à 2. Ok. Donc, je note 2. Moi, de toute façon, je le note aussi pour vous. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous avancez, donc toujours même configuration. Et là, vous voyez, il y a 3 chemins. Donc, un gros serment qui part, un qui part tout droit. Un à gauche, un à droite. Ok, moi je propose qu'on se sépare pas mais qu'on fasse un par un. Parce que si on se sépare là maintenant, il y a des piles de gens, je pense que ça vaudrait mieux rester ensemble. Je pense que là, c'est la pire idée de se séparer. D'accord. Et la pièce la moins sombre. Ils sont tous éclairés de la même manière. Là, pour l'instant, vous voyez 3 chemins en fait. S'éclairer, c'est pareil, il n'y a pas de distinction. Donc, devant, gauche, droite. Je propose gauche. Ok, je te suis. D'accord. Donc, vous avancez. Et là, vous tombez sur un préfabriqué. Mais de bonne facture. C'est-à-dire, c'est pas un petit truc fait à la sauvage. C'est des trucs vraiment tout complets. Genre, ça vous connaissez, c'est comme un petit bungalow qui est déjà tout prémonté. Ok. Donc, je propose qu'on rentre dans. Je te propose d'abord qu'on te toque à la porte avant. Ouais, bonne idée. C'est un bungalow, c'est personnel. C'est ça, non ? Ça fait partie de l'entreprise. Ça fait partie de l'entreprise. Mais après, oui, on pense forcément que ça fait partie de l'entreprise. Ça peut être des bureaux. Ça peut être la partie où les personnes mangent ou autre. Ça fait partie de l'entreprise. Bah, je propose qu'on toque à la porte. Ouais. Tu toques ou je toque ? Je toque. Allez, j'ose derrière. Pas de réponse. J'essaye d'ouvrir la porte. Verrouiller. Verrouiller. Je regarde s'il n'y a pas une fenêtre à côté. Il y a une fenêtre un peu haute. D'accord. Est-ce que je peux y accéder pour jeter un coup d'œil ? Non. Peut-être qu'il faut faire la courte échelle. Ouais. Ok, bah, je propose que je porte Carla pour qu'elle regarde. Carla. Alors, j'accepte. Alors, c'est toi qui la porte. Et tu as 11 en force. En force, j'ai 11. Ok, nickel. D'accord. Alors, tu as fait 17. Donc, tu tentes de soulever Carla et tu glisses et tu dérapes. Et elle tombe sur toi. Et au niveau de ton visage, tu sens quelque chose de tout dur. C'est pas trop sécré. C'est rien, c'est rien, c'est mes pieds. Euh, est-ce que je peux essayer de porter Dante ? Tu peux essayer, hein. T'as 8 de force, hein. Mais tu peux essayer. On va essayer de porter Dante, viens. Euh, Alan. Alors ? Ah, même chose, hein. Tu galères, tu glisses, t'y arrives pas du tout. T'arrives pas à prendre appui tes... Pas du tout. Ok. Euh, Alan, est-ce qu'on essaierait pas de défoncer la porte ? Euh, je propose de regarder s'il n'y a pas une caisse à côté. Une caisse ou quelque chose sur lequel on peut monter. Alors, éventuellement, est-ce qu'il y a une caisse et tout ça ? Oui, tu repères dans la pénombre, mais tu vois, oui, oui, il y a une... Il y a une espèce de baril. Vous savez, l'espèce de baril d'essence vide. Donc, pas de soucis pour le transporter. Voilà, bah, je le transporte jusqu'à la fenêtre et je monte dessus. Putain, tu vas se dire qu'on aurait pu faire ça depuis le début. Ça a voulu faire la courte, hein, connasse. Ah bah, ouais, c'est quelqu'un de forer en premier déjà, merde. C'est quoi ce truc tout dur ? Alors, je vais prendre Dante tout seul, parce que c'est lui qui voit tout seul la pièce. D'accord, ok. Salon à tente ? Non, c'est bon, je l'ai décalé. Donc, tu vois, un bureau. Mais c'est quand même un beau bureau, quand même. C'est comparé à l'extérieur qui fait vraiment préfabriquer à l'arrache. Tu vois que dedans, c'est un beau bureau, fait avec du bois travaillé, bien agencé. Donc, c'est pas... C'est pas une cantine, quoi. C'est pas un petit bureau, c'est pas un truc de stockage, clairement pas. C'est vraiment un bureau, peut-être même très fortement du patron ou du moins de la personne qui gère toute la carrière. D'accord. Est-ce que je vois des éléments spéciaux ? T'arrives à voir un meuble, tu sais, un meuble à dossier. D'accord. Quel sable pour mon enquête ? Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Alors, tu fais quoi ? Je redescends. Ok. Je ramène. Carla. Donc. Carla, tu vois... Alan, redescendre. Donc, tu lui dis quelque chose, tu... Ouais, c'est un bureau sans intérêt, des employés lambda. On continue notre chemin. Attends, les employés, il y a des employés dedans ou pas ? Oh, non, rien d'intéressant, c'est juste un peu ensemble pour vérifier ce qu'il y a. Donc, je propose qu'on continue notre chemin. Donc, que faites-vous ? Euh, bah, continuons, hein. Ok. Donc, vous repartez au croisement ? Euh, ouais, bah, il n'y a pas plus loin, de toute façon, on a la... Ouais, allez, on retourne en arrière. On retourne en arrière. D'accord. Donc, là, vous retombez toujours au croisement. Donc, il y a soit le hall, soit gauche, enfin, soit gauche qui est le bureau, comme vous l'avez vu. Après, il reste milieu et il reste droite. On propose qu'on aille à droite. Allez. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Vous avancez, vous avancez. Et il fait de plus en plus sombre. C'est un coin qui est mal éclairé. Et... Vous sentez que la ventilation marche... Enfin, pas moins bien, mais... Mais... Mais elle est moins forte dans cette zone. Est-ce que j'ai une lampe torche ? Euh... Non, mon équipement le garde. J'estime que oui. Quand même un garde de sécurité. Bah, j'allume ma lampe torche et j'éclaire un peu la pièce. Alors, c'est toujours un tunnel. On ne distingue de rien de... Rien de très différent. Sauf que... L'endroit est moins... Est moins bien façonné. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de refoncement. Il y a... C'est moins... Consolidé. Sinon, on va perdre de la santé mentale. Je propose qu'on retourne en arrière. Ok. Qu'on regarde l'allée centrale. Ok. Donc, vous revenez sur vos pas. On passe au milieu, toujours à deux. Enfin, si t'es d'accord, Spike, là. Ouais, ouais, ouais. Là, quand vous avancez, tout d'un coup, la lumière s'éteint et la ventilation s'arrête. Et vous voyez que ça passe en mode... En mode sur-batterie. C'est-à-dire, la lumière devient extrêmement faible. Et la ventilation se fait à peine entendre. Alors... Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde ce qu'il y a autour. Qu'il n'y a pas un panneau. Non. De ce que tu vois, non. Alors, mon métier, c'est dans... Enfin, mon boulot, c'est censé être... Vous, vous êtes là pour faire la sécurité. Voir que tout se passe bien de manière générale. C'est-à-dire, pas d'effondrement ou de choses à signaler. Là, c'est clair à certains qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, là. Donc là, je suis censé faire quoi dans le boulot si je tombe sur un tout-là comme ça ? Identifier la panne et si besoin est, appeler quelqu'un. Tout simplement, qu'il pourra rétablir, établir ça ou... J'essaye d'identifier la panne. J'essaye de voir s'il n'y a pas un compteur à côté. Non, là où vous êtes, c'est vraiment au plein milieu d'une artère. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses distinctes. Il y a les fils d'alimentation des lumières, de la ventilation des rails pour les chariots. Un chariot, rien de bien différent. Et... Est-ce qu'on peut fixer ça pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème de lumière ? Là où vous êtes, non. C'est en plein milieu, donc il n'y a rien de spécial. Je vous propose qu'on continue d'avancer. Écoute, on n'a rien d'autre à faire, d'autre façon. Donc là, on est au milieu, en fait. Oui, là, vous êtes toujours au chemin du milieu. Et vous n'avez pas aimé. Oh, merde. Tous les deux. On s'est pris dans la gueule ? Ouais, un chacun. On s'est pris quoi ? La pointe de santé mentale, on passe à 3. On passe à 3, du coup. Ouais, exactement. Donc là, santé mentale 3 ? Ouais. Ok. Et en quel honneur, du coup, il s'est passé quoi ? Ah, bah... Te dire que le système électrique entier ne fonctionne pas. Donc là, automatiquement, dans vos têtes, vous faites... Et si le système électrique ne fonctionne pas ? Donc peut-être que le mont de charge pour sortir ne fonctionne pas non plus. Ni pour descendre, ni pour monter. Donc, vous continuez. En continuant, vous entendez un espèce de râle. que vous n'avez pas trop à comprendre. Vous savez pas si c'est peut-être des bruits de la grotte, peut-être des bruits d'eau, peut-être des... Peut-être un râle. C'est... Ok, alors, je gueule loin dans la grotte. Hé ! Qu'est-ce que tu veux, connard ? Je t'ai dit, calme-toi. C'est sûrement un bruit de ruissellement d'eau. Donc, que faites-vous, à part ça ? Euh... J'essaie d'éclairer un peu au loin, avec la lampe. Il n'y aurait pas un truc que je pourrais faire, merde. Ouais ! Ouais ! Est-ce que j'ai une lampe-torche, moi aussi ? Oui. Bah, j'aimerais éclairer avec Alan. Comme ça, à deux, ce sera plus pratique. Dans la même direction. Ok. Alors, vous... ...pouvez distinguer au loin... ...une silhouette. Mais, rien de plus. Eh bah, je lui dis calmement, monsieur. J'essaye de l'appeler. Non, 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 c'est pas une bonne idée, ça. J'essaye de l'appeler, moi. Donc, Alan, toi, tu l'appelles ? Ouais. Euh, je commence à reculer de trois pas. Ok. Tu entends toujours ce bruit. Je m'avance très doucement avec vigilance et je le réappelle. Je reste là où je suis. Tu peux distinguer une silhouette... Peut-être humaine. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je vais décliner votre identité, s'il vous plaît. Il est quand même assez loin, à 10 mètres. Ah, il est loin. Il est à 10 mètres. Tu peux percevoir que c'est un homme, avec la lampe, mais... Je m'avance encore. Un peu plus loin. Avec la lampe, avec vigilance, toujours. Donc, toi, ma petite Carla, tu es trop loin. Tu ne vois pas ce qu'il se passe. Tu restes sur place ? Non, j'avance avec lui, parce que là, je suis trop loin. D'accord. On avait dit qu'on restait ensemble, je ne vais pas me séparer. Donc, vous vous approchez de lui. Et là, vous voyez un homme... Nu. En train de suffoquer. Comme si que... Ce tortiller est convulsé. Je me tente de le porter déjà secours. Je... Je ne sais pas si j'ai une veste de surplus. Non. Tu as... Là... Tu as ta veste de... De garde. Le... La tenue... Je m'approche de lui, je m'accroupis devant lui, et... Je mets ma main sur son épaule. Là, il t'attrape le bras. Il serre. Il essaye de dire quelque chose. Et là, il te relâche. Et il ne bouge plus. Oh mon dieu, il est mort. Je vérifie son pouls pour savoir s'il est mort. Tu prends son pouls. Effectivement, tu ne sens rien. Je propose... Qu'on appelle... Attendez ! Santé mentale ! Ah, on passe à 4, du coup. Attendez... Alors, toi... Toi, Alan... Ça va, tu le prends bien. Oh, ça va. Toi, Carla, aussi. Ok. Bizarrement. On passe à quoi bien ? Là où vous restez ? À 3. Allez, à 3. Genre, la lumière qui s'éteint. On est en panique de l'arôtre. Un mec qui crève, tout va bien. Ah bah, tu n'as qu'à pas faire des lancées de merde. Au bout d'un moment. Je propose à Carla d'appeler secours. Ouais. Mais est-ce que ça va marcher ? Parce qu'on a des téléphones portables, des talkies ? Ah bah là, quoi qu'il, téléphone portable, ça ne sert à rien. Vous êtes à une bonne trentaine de mètres en dessous de la terre. Et ça, c'était juste dans le hall. Donc, là où vous étiez sûrs que les téléphones, non, c'est mort. Et les talkies walkies, bah, en fait, vous ne les avez pas pris. Ils sont dans le hall. Je veux quand même essayer. Je veux quand même essayer le téléphone. Si j'ai un malentendu, ça passe. Ok. Pas de réseau. Enfin, je n'ai pas le droit à un jeu t'aider. Ah, non. Il ne faut pas déconner non plus. Oui, je suis à rien. 20 kilomètres sous terre, mais là, il y avait une antenne, en fait, reliée à Wi-Fi. C'est la sérieuse ? Je propose à Carla d'aller dans le hall et récupérer des talkies walkies en cas où. Je suis d'accord, mais on y va ensemble, alors ? Non, je reste à côté du cadavre. Ok, si tu veux, mais bon. Ok. Je vais retourner en arrière pour aller chercher les talkies walkies, alors. Ok, alors je reste avec notre cher Carla. A tout de suite. A de suite. Il est sérieux de faire des trucs comme ça, putain, mais merde. Alors, tu fais quoi ? Oui, mais toi, je t'appelle que tu dois faire ton objectif. Ah, mais là, je suis rp, je suis rp. Ah, oui, il faut que je trouve... Enfin, il faut que j'aille enquêter. Bah, oui. Ah, ok. Donc, là, qu'est-ce que tu fais ? Là, tu t'éloignes de lui, on va dire un bon petit 10 mètres, mais bon, vu l'obscurité, il voit déjà plus grand-chose. Ouais. Écoute, du coup, on n'avait pas entièrement exploré la partie droite. Non, pas du tout. Ok. J'hésite à aller explorer la partie droite, ou alors vraiment aller chercher talkies walkies, parce que je me dis que... En fait, le fait que je sois cultiste ne change rien, au fait que si je tombe sur une créature, je serai autant dans la merde que lui, alors. En principe, oui. Mais après, est-ce que... Est-ce que ne pas prendre de risques fait partie de ta mission ? Ouais, c'est pas faux. Et puis, de toute façon, je pense que si je reviens pas avec un truc, le culte va me casser la gueule. Écoute, moi, je pars vers la droite. C'était son idée de se séparer, après tout. Donc, euh... Tant pis. Donc, ouais, je pars vers la droite. Ok. Donc, plus tu t'enfonces, et plus tu vois que... En fait, les parois deviennent de moins en moins creusées. C'est-à-dire de... De moins en moins mécaniques. Ça devient de plus en plus naturel. Comme si que ça a été fait par le temps, creusé par l'eau. Et plus tu t'enfonces, et plus les parois changent, pour des côtés beaucoup plus naturels, avec des... Avec des stalactites, des enfoncements, des parties très lisses, comme poncées par l'eau. Tu continues dans cette direction, toujours ? Ouais, écoute, je vais continuer. Est-ce que je vois... Est-ce que c'est un peu plus éclairé, déjà, où on est toujours aussi sombre ? Toujours aussi sombre. Ok, bon. On va continuer. Donc, tu continues, et tu entends des bruits au loin. Des bruits de... Pas de croissement, mais... Des bruits de... De frottement. Tu sais pas très bien. T'es un peu loin. Et... Tu vois que, vers cette direction, tu vois qu'il y a une lumière qui émane. Une lumière légèrement verdâtre. Ouh, le vert, ça pue. Ah, pas forcément. Ça peut être... Ah, ouais, mais vert égale tout loup. Ah... Peut être un tas de choses. Ouais, alors... Là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai une lampe torche. J'ai mon bouquin, mais mon bouquin actuellement, il va me servir à rien, en fait. C'est pour éventuellement trouver des... T'aidera trouver ton chemin. Pour trouver ce que tu cherches. Ah, donc tu penses... Est-ce que je pourrais utiliser mon bouquin pour savoir si je suis dans la bonne direction pour trouver... Bah, ce que je cherche, tout simplement... Ouais, tu peux, intelligence. Tu es à... Je suis à 11. Alors, effectivement, tu fais des petits... Il y a des petites incantations avec des petits rituels à faire, à placer des cailloux au sol, ce même genre de choses. Tu le fais, et apparemment, de ce que tu as l'habitude de voir, oui, tu... Ça t'indique que tu t'en as la bonne direction. Ok, alors je vais continuer dans ce chemin. Donc, tu avances, tu avances... Et, en fait, tu remarques que... Cette lumière verte que tu voyais au loin, en fait, c'est de la bioluminescence. Des espèces de petits champignons aquatiques, des alèques, tu sais pas trop. Mais ça éclaire l'endroit. Et tu vois que... C'est un... C'est une entrée avec de l'eau et des escaliers qui montent. Et au loin, tu peux... Alors, tu sais pas si c'est... Les pierres, si c'est des pierres, si c'est des statues... T'es encore trop loin. Tu n'arrives pas à... Jauger. Putain, on dirait... Ok, alors, on dirait l'endroit... dans l'entre de Cthulhu. Le problème étant que dans l'entre de Cthulhu, je sais qu'il y a des espèces de créatures humanoïdes entre l'homme et le poisson qui attaquent des hommes qui rôdent autour de ces endroits-là. Donc, est-ce qu'avec mon bouquin, je peux éventuellement savoir si je peux monter ces escaliers sans craindre de danger ? En principe, il n'est pas fait pour ça. Donc, il n'est pas fait pour ça. Ok. Non. Je ne trouve pas. Ok. Alors... Ah, le doute est mal. Parce que... Est-ce que je prends le risque d'avancer ou est-ce que je retourne en arrière ? Après, en tant que cultiste, t'as même... mourir d'une créature de... Seigneur Cthulhu, on est... J'avoue, Deus of the... Allez, j'avance. Alors, tu avances... Et tu vois, effectivement, des statues avec une... Avec des formes d'espèces d'hommes-poissons, peut-être. Oh, mais... Avec une espèce d'entrée, mais la porte refuse de bouger. Ok. Bon. Si je demande est-ce que mon bouquin me permet de faire une invocation pour la porte, je vais peut-être en demander trop. Non. Ah, j'ai le droit ? Je peux demander ? Ah oui, tu peux demander, mais non. Il n'est pas fait pour ça. Ouais, voilà. Donc... Ok, très bien. Est-ce que je pourrais essayer de déchiffrer si on peut ouvrir la porte ? Vu que j'ai... Vu que j'ai... 11 d'intelligence, est-ce que ça peut me servir pour ça ? Alors, tu as 11. Alors, tu comprends, mais tu ne comprends pas tout. Ça parle peut-être de sacrifier, peut-être. Je ne sais pas. Tu ne comprends pas très, très bien. Je suis déchiffé, mais très mal. D'accord. Donc, de ce que je comprends, il faut que je sacrifie une vie pour pouvoir ouvrir cette porte, peut-être. Euh... Ouais, bon. De toute évidence, je n'ai pas de vie à sacrifier. Alors, à mon avis, je ne peux rien faire à part retourner en arrière. Et au pire des cas, ce que je peux essayer de faire, ce serait peut-être aller choper les talkie-walkie. Bon, là, on n'y est pas encore. Il ne faut pas encore que je retourne en arrière. Mais de ce que je planifierais, c'est que j'irais chercher les talkie-walkie. Je dirais que je me suis un peu égagé en chemin à cause de la lumière. Et je pourrais peut-être prévenir Alan que j'ai vu quelque chose. D'accord. Donc, là, toi, tu te diriges vers l'intersection. Je me dirige vers l'intersection. Ok. Donc, je vais... Je vais changer avec Dante. Allez, c'est parti. À toute souhait. À toute. Alors, tu es avec gentil monsieur cadavre tout nu. Que fais-tu ? Alors, je l'examine un peu plus en détail. Je regarde s'il n'a pas des cicatrices, des marques. Tu vois qu'il a comme son ventre gonflé. D'accord. Et t'as l'impression que ça remue. D'accord. Je m'éloigne et je retourne à la pièce de là où il y a le bureau. Alors, tu arrives devant le bureau. Que fais-tu ? Je vérifie la serrure si je peux la forcer ou la crocheter. J'estime que tu as un kit de crochetage. en détective. Tu vois combien en dextérité ? Alors, bloc 9. Dext 13. Alors, tu galères. Tu ne sais pas si c'est parce que la pénombre, parce que le stress ou autre, mais tu n'arrives pas. Le crochetage là, tu n'arrives pas. Tu fais quoi ? Tu retentes parce que ça met quand même du temps. Donc là, tu as passé peut-être pas 10 minutes, mais allez, 7 minutes pour tenter. Alors, je... j'essaye de forcer la serrure avec un gros caillou ou un objet contondant pour ne pas pousser la porte. Alors, 11 de force. Ouais. Tu arrives à faire péter les... les... la poignée. Ouais. Alors, pas la poignée, mais le loquet. Ok. Le bureau est ouvert. Ok. comme tu avais vu précédemment, effectivement, c'est un... c'est un beau bureau, quoi. Ouais. C'est... classe, bien fait. D'accord. Euh... Je regarde le bureau et j'essaye de voir s'il y a des documents dessus. Alors, le bureau, tu vois, extraction, tu vois, c'est des... c'est des... c'est des comptes-rendus journaliers. Tu vois, combien ils ont extrait, le temps qu'ils ont mis, à quelle profondeur, euh... D'accord. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres documents ? Ou... Un... Un tiroir. En feuilletant, comme ça, non. Tu vois rien de spécial. Et un tiroir ouvert avec... Tu peux voir des éléments comme rien spécial, tu vois, paquets de cigarettes, briquets, ce genre de choses. Et des fois, une chose de bureau. Euh... Je regarde autour de moi avec la lampe torche pour voir s'il n'y a pas d'autres indices. Il y avait le casier... le meuble à documents que tu avais vu par la fenêtre. Euh... Je regarde les documents qu'il y a dessus. Alors... Intelligence... Bon, c'est bon. T'as fait 4. Donc, tu regardes, tu regardes, tu feuilles, t'arrives à... à une section employée. D'accord. Donc, tu la fouilles, je suppose. Oui. Et... Où est-ce qu'il est ? Et tu trouves un dossier au nom de Edgar Lloyd. Employé sous peu. Employé, quoi ? Il s'est fait employé il y a quelques jours. D'accord. Il s'est fait envoyé il y a quelques jours. Non, employé. Employé. D'accord. C'est la personne que tu cherches. Je regarde s'il y a des... des notes à son suivi. D'ailleurs... Enfin, je veux dire est-ce qu'il y avait... non, rien de particulier. Rien de particulier. Je peux voir quel était son poste. Son poste, il est... C'est raturé. Tu vois qu'il avait eu un premier poste qui était tout simplement la logistique et un autre mais qui a été barré. Tu vois qu'il y a plusieurs étapes et la deuxième étape a été raturée. D'accord. Tu veux continuer à fouiller dans le bureau ? Euh... 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 Bah du coup... Non, il y avait juste ça que j'avais réussi à capter. Après, c'est comme tu veux. Après, tu peux continuer à fouiller mais ça va prendre plus de temps. Donc, non, je retourne à l'allée centrale là où il y a les trois voies. Ok. J'attends et j'essaye de voir s'il y a Spider. Enfin, euh... Carla. Ok. Heureux. Heureux. Tous les deux. Heureux. Donc, vous êtes à l'allée centrale tous les deux et vous vous croisez. Ah, alors, ça tombe bien. Alors, Alan, il faut que je te dise quelque chose. j'étais parti pour chercher nos talkies walkies et j'ai croisé des espèces d'ombres étranges, la lumière qui commençait à me faire un peu peur. Donc, j'ai un peu paniqué et je suis parti vers la droite et j'ai vu des choses très étranges. Je lui propose de se calmer un peu, je lui propose une cigarette et je lui demande de se calmer et de m'expliquer calmement ce qui s'est vraiment passé. Alors, cigarette refusée, je ne fume pas, désolé, mais je reprends mes esprits un peu et en fait, pour le coup, des ombres, c'est que je m'avançais, j'allais retourner vers le préfabriqué et en le dépassant, je remarque des sortes d'ombres. Des ombres, tu sais, c'est comme si c'était ton ombre, mais ce n'est pas ton ombre. C'est-à-dire que l'ombre commençait à être indépendante, elle commençait à s'agrandir et du peu de lumière que j'avais, je voyais ces ombres et d'un coup, les lumières se mettaient à clignoter de plus en plus en faisant des gros bourdonnements et j'ai commencé à un peu paniquer et ne faisant pas attention au chemin où j'allais, d'ailleurs, je pense m'être perdu, être reparti vers la gauche au lieu d'être reparti vers l'avant et au bout d'un moment, je termine vers ce que je pense être le chemin vers la droite car j'ai reconnu un peu la sensation, l'environnement qu'on avait l'air d'avoir croisé mais par panique, j'ai continué à courir et je suis tombé sur un endroit avec des statues très étranges et une porte scellée et ne voyant que le danger n'avait l'air de ne plus m'avoir suivi ou peut-être que j'avais halluciné, je ne sais pas. je suis retourné en arrière et c'est là que je suis tombé sur toi. Alors, j'ai deux persuasions. Pour toi, Alan, ça a l'air tout à fait crédible, tu vois, qu'elle est paniquée et qu'elle s'embrouille mais de manière parce que voilà, parce que ça l'a un petit peu traumatisé peut-être. D'accord. Bah, j'ai dit écoute Carla, je crois qu'il y a une explication rationnelle quand j'ai examiné le cadavre d'un peu plus près et j'ai constaté que son ventre bougeait. Sûrement dû à des gaz ou sûrement dû à une bactérie ou à un parasite. Donc, il se peut qu'on soit peut-être influencé par ça. Je propose qu'on aille qu'on réavance un peu plus loin dans l'allée centrale et qu'on voit qu'on avance un peu plus loin. D'accord. Mais du coup, on abandonne l'idée des Toki-Woki alors ? Ah, tu ne les as pas trouvés du coup ? Bah, du coup, non, je n'ai pas pu les retrouver parce qu'en fait, j'ai pété un câble et je suis tombé sur la droite et du coup, voilà, après, je suis retombé sur toi. Ça va ? Tu n'es pas blessé du coup ? Ça va, je me suis un peu essoufflé mais ça va. on va continuer ensemble, vu que tu m'as dit que sur l'allée de droite, il y a un peu de danger. Il y a peu de danger mais ça mène à une porte verrouillée donc c'est sans issue. D'accord. On va continuer vers l'allée centrale et on va avancer un peu plus loin. D'accord, allons-y. On va revoir notre ami. Donc, tous les deux, vous repartez dans l'allée centrale, je suppose. Ok. Donc, vous avancez. Vous repassez devant... Vous repassez devant le... On ne reste pas trop près de lui. Le décédé. Le décédé. Il faut qu'on soit bien écarté parce que si ce truc peut nous contaminer... Vous passez directement ou vous ne le checkez pas ? C'est-à-dire, vous ne le regardez pas juste vous passer ? Moi, je le regarde mais je reste bien sûr bien éloigné de lui parce que si ce que dit Alan est vrai, ce truc pourrait peut-être infecter. Alors... Je passe la lampe torche dessus mais je regarde si quelque chose a changé. Toujours... Alan, tu vois toujours son ventre, son estomac bouger, osciller. et toi... Carla, pareil, la même chose. Il n'y en a pas. Je le contourne et... je continue. Pareil. c'est pas plus loin. Je le suis. Donc, vous avancez et... il fait toujours sombre parce que vous êtes sur le générateur vous sentez l'air se rarifier parce que l'extracteur d'air fonctionne de moins en moins et plus vous vous enfoncez donc plus c'est difficile pour lui. Et vous entendez des... des bruits au loin. Vous ne savez pas c'est quoi des... peut-être des gens qui appellent peut-être. Je continue à avancer mais prudemment. Pareil. Je reste derrière lui de manière prudente. Deux, trois pas de distance entre nous deux. Est-ce que dans notre équipement réglementaire on a vu un armement comme la Trimo ou Matraque ? Non. Non ? D'accord. Donc, on continue à avancer avec la lampe torche. À mon avis, on aurait dû fouiller un peu plus le hall. Peut-être qu'on aurait été sur une seule avec de l'équipement. comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, continuer, vous séparer. Je propose qu'on retourne dans le hall et qu'on essaye de voir s'il n'y a pas d'équipement contendant pour se défendre en cas où. Je suis d'accord, surtout que c'était mon idée. Ok, donc vous ignorez les appels et vous retournez dans le hall. Donc, il n'y a pas d'équipement à proprement parler. Il n'y a rien de spécial. Les portes des casiers que vous avez sont fermés parce que normalement, vous, vous deviez relever l'équipe d'avant. Donc, vous tournez et vous récupérez le matos des autres et les clés des autres. Et là, vous n'avez rien de spécial à prendre. Je regarde les noms sur les casiers. et je regarde s'il n'y a pas un nom qui m'interpelle. Alors, Carla, tu... Alors, Alan, oui, t'as un nom. Tu vois un casier et tu t'en rapproches. Et toi, Carla, tu vois, Alan, se rapprocher du casier, mais vraiment, c'est-à-dire directement, il scrute et tu vois qu'il se dirige vers un casier directement très intéressé par ce casier-là. Alan, ça va ? Oui, oui. Je crois reconnaître ce prénom. Sûrement, je crois que je le reconnais un ancien de... un ancien ami quand j'ai fait mon service militaire. Il était très porté sur les armes, lui. Je propose qu'on essaye de forcer le casier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la situation qu'on est, je pense pas qu'on risque de nous blâmer si on a essayé de se défendre. OK. Donc, vous... vous faites quoi ? Je force le casier, moi. Je commence à reculer petit à petit. Donc, tu pètes le cadenas. Bon, celui n'est pas très difficile. Et, en fouillant, pas d'armes. Pas d'armes ? Est-ce qu'il y a des documents ? Tu peux voir ses effets personnels, son portefeuille, tu peux voir un document. D'accord. J'ouvre... son portefeuille. Des trucs basiques, cartes d'entité, cartes bleues, cartes de bibliothèque. De l'argent liquide. J'ouvre le document. Alors, le document, tu le lis à voix haute, ou pas ? Euh... D'abord, je vais lire sur ma tête. Enfin, je vais lire dans ma tête, plutôt. D'accord. Donc, à tout de suite, Spidey. Alors, en lisant le document, tu peux voir tout simplement une lettre qu'il a écrite à son supérieur, en disant que... En disant que... le chantier prenait beaucoup de retard à cause de la découverte qu'ils ont faite, et que lui, ben, en fait, ça lui prend grave la tête. Ça l'emmerde très fortement parce que lui, il comptait justement terminer ce taf et rentrer très vite chez lui. Et... Parce qu'en fait, tu vois qu'il explique, qu'il dit, ouais, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, j'ai pas été payé pour ça, que vous tombez sur des trucs archéologiques, c'est pas mon problème. Moi, moi, on m'a dit de venir ici pour faire la tâche et partir et avoir... et avoir mes... et avoir mes primes. Donc, tu vois, qu'il s'engueule, qu'il envoie une lettre qui s'engueule avec le patron et que s'il trouvait pas une solution dans les jours à venir, lui, il se bat. D'accord. La lettre n'est pas datée. D'accord. Il y a d'autres documents? D'autres lettres? Non? Non. D'accord, il y a que ça. Est-ce qu'il y a un manteau dans le casier? Non. Un manteau, une tenue, non, voilà. Eh bien, écoute, je vais lui montrer la lettre. Ok. Je vais lui dire qu'il y a un petit cloche. oui. Oui, Carla, regarde le document, c'est intéressant, apparemment, ils ont trouvé quelque chose et que ça a pas l'air joli. Je peux le voir? Oui. Oui. Alors, tout simplement, tu vois que c'est un document écrit par, tout autant, par Edgar Lloyd, à son supérieur, qui dit grossièrement qu'il lui a été embauché pour terminer les, pour faire ses travaux, pour faire l'extraction et que leur découverte archéologique, lui, ça lui faisait perdre énormément de temps, qu'il voulait pas attendre et que si le patron ne trouvait pas une solution assez rapide pour qu'il puisse terminer le chantier et avoir son dû, lui, allait clairement partir. D'accord. Ok. Donc, on est dans un chantier. Ouais. Ok. Ouais, bah, en fait, jusque là, je trouve que c'est plutôt cohérent avec ce qui se passe. On est dans un chantier. Ah, attends, est-ce que ça voudrait dire que le mec qui l'aurait pété un cœur, ce serait lui qui serait à l'origine de tous ces meurtres, tu penses ? Je sais pas. Mais je sais qu'il y a un truc, qu'ils ont trouvé quelque chose et que... ça pourrait être dangereux. Je propose qu'on continue à enquêter dans l'allée centrale et d'aller vers les cris, enfin, vers les sons qu'on entendait. Peut-être qu'il y a des survivants. On peut pas se défendre, mais... Il faut que je te fasse une confession. Dis-moi. Cette porte fermée, elle était très étrange. Oui. Il y avait des statues avec des formes humanoïdes, mais en même temps aquatiques. Une sorte d'amalgame bizarre, difficile à comprendre. un mélange entre le poisson et l'homme, assez étrange, comme un bâtard. Et il y avait des statues de ça partout autour de la porte. Et la structure en elle-même était très étrange et ça n'avait pas l'air... ça n'avait pas l'air fait par l'homme. L'ensemble avait l'air naturel. La cave, à partir de là, avait l'air très naturel. La porte très étrange, une forme assez étrange. Et voilà quoi. Et je me demande si ce n'est pas lié à ça. C'est une civilisation qui vivait dans le coin. Qui avait un peu l'imagination débordante. Tu penses ? Les bronces n'existent pas. Voyons. Carla, tu essaies de le persuader ? Bah ouais. Elle te persuade. Oh putain. Tu te dis tout d'un coup c'est une bonne idée. Non, elle te persuade parce que voilà, elle te dit c'est en rapport avec la lettre que tu as eue. Ça serait peut-être bien de t'enquêter là-bas. Et puis toi, si c'est en rapport avec la lettre que tu as eue, tu te dis c'est bien aussi pour toi. Après, tu fais comme tu veux mais je tiens juste à te dire que voilà. Cet endroit, là-bas, on devrait peut-être ne voulait pas qu'en aller voir avec moi. Ah mais d'après les dés, il ne fait pas ce qu'il veut. Ah ouais, ok. On va tuer parce que tu veux, on va voir. Donc, on va aller dans le côté droite, le chemin de droite. donc, Alan, tu peux voir, tu arrives. C'est un endroit qui est très joli en fait, qui est éclairé. Il y a de la bioluminescence au sol, dans l'eau, dans mes déflacs autour. Tu peux voir des marches. Tu vois que la grotte est entièrement naturelle. Tu vois des stalactites, tu vois des rebords qui ont été lustrés par l'eau. Tu vois que c'est des pierres très lisses. et un escalier qui semble à la fois très bien fait, mais tu vois, comme si c'était naturel, mais un escalier comme ça, naturellement, c'est bizarre. Et en haut de ces marches, tu peux voir peut-être des statues. C'est assez loin et en hauteur, donc il y a moins de lumière. Je ne sais pas si c'est des statues ou des pierres. Là, je te l'avais dit. Donc, je continue à la porte. Vous arrivez devant la porte, comme Carla t'avait décrit. Donc, quand tu arrives, oui, effectivement, c'est deux statues à forme humanoïde entre mi-homme, mi-poisson et une porte avec des inscriptions bizarres. Est-ce que tu penses que toi, tu arriverais à lire ces inscriptions ? parce que moi, je ne comprends pas grand-chose. J'examine et j'essaye de déduire, enfin, je fais un BD avec mon intelligence, j'essaye de déduire de quelle inscription c'est-ci. Aucune idée. Ce n'est pas une langue que tu connais. d'accord. Ah, donc... Je me demande si ces champignons ne seraient pas... Parce que je crois que c'est des champignons qui font la lumière, qui projettent la lumière. Je me demande si ces champignons ne sont pas la raison de l'infection de la personne que tu as vue. C'est peut-être plausible. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rester là où il y a beaucoup de champignons. Il devrait être en arrière. Il faudrait que le seul chemin où on peut aller c'est l'allée centrale. Allons à l'allée centrale. Et continuer le chemin allons vers les cris. Enfin, les cris des sons. Donc, vous revenez à l'allée centrale. Vous avancez. Bonjour, bonhomme. Bonjour, monsieur par terre. Donc là, vous passez clairement devant. et au loin, vous voyez une personne munie d'un couteau. Il est assez loin encore. Vous l'éclairez avec vos lampes torches. Il est environ à 10 mètres. D'accord. Il ne réagit pas avec nos lampes torches qu'il éclaire. là, il vient de vous voir parce que le tunnel n'était pas tout droit en fait. Comment il réagit en nous regardant ? Vous voyez que dès que vous braquez la lampe torche sur lui, il lève la main au niveau des yeux et le couteau, il fait... qui vous êtes ? C'est qui ? Je... Je baisse ma lampe au niveau de son torse pour éviter que ça lui crève les yeux. Je mets ma main droite dans ma poche intérieure gauche de mon gilet et je lui demande tout simplement de se calmer. Il s'énerve encore plus. Vous êtes qui ? On est des gardes. On est juste là pour... On est là pour vous aider. Non ! Les gardes, ils sont morts ! Ils sont tous morts ! Monsieur, nous venons d'arriver. Calmez-vous. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe ici. On aimerait bien que vous nous expliquiez. C'est... 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 C'est monstre ! Ils les ont tués. Ils... Ils ont tous tués. Et puis... Et là, vous voyez qu'ils... qu'ils s'effondrent un petit peu. ils tombent par terre et... Épuisés. Vous faites quoi ? Je vais... Je m'approche prudemment. Euh... Euh... Je propose que... Je... Et je demande à Carla de vérifier les alentours pendant que je m'approche. Avec sa lampe torche. Très bien. Je suis. Donc, tu t'approches de lui. Et... Tu vois qu'il est... Qu'il est fatigué. Qu'il est à bout. Et il commence à te parler. Il dit... C'est... C'est... Ici. C'est... Il faut sortir d'ici. Il faut vraiment sortir. Je ne peux pas. Je suis resté là-bas, mais... Mais là, je ne peux pas rester plus longtemps ici. Il faut vraiment qu'on s'en aille. D'accord. Je ramasse son couteau. Voilà. Et je le donne à Carla. D'accord. J'aimerais juste poser une question à Alan. Vas-y. J'ai remarqué que tu as mis ta main dans une de tes poches intérieures. Je veux savoir est-ce que tu es armé ? Non, vieille technique de la rue. D'accord. Voilà. Effectivement, ça peut être une vieille technique de la rue. Je donne le couteau à Carla, donc, et je porte le corps parce que je suppose qu'il est encore vivant. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'essaierait pas de l'emmener au hall ? Ouais. On l'emmène au hall ? Ok. Alors, tu portes... tu portes l'homme, alors pendant que moi, je vous couvre avec ma lampe-torche et mon couteau en main. D'accord. J'observe comme ça, je fais des allé-vient dans tous nos coins, dans tous nos côtés avec mon couteau en le tenant pour voir si on n'est pas attaqué par une créature. Ou quelque chose. Donc. vous avancez. Vous n'arrivez pas encore à l'intersection un petit peu avant. Et là, vous entendez des... des bruits... on dirait des bruits d'insectes. Des... je ne sais pas, peut-être des grillons peuvent rentrer ici. Et là, vous voyez la personne qui est avec vous que Alan porte faire... C'est eux ! C'est eux ! Il commence à pousser Alan. Il le pousse. Donc Alan, tu t'éclates à moitié par terre. Et lui, il commence à courir comme un des ratés. Et là, vous voyez derrière vous une espèce de grosse pestiole à moitié insecte. Humanoïde avec des ailes. Mais... Ah ! Ça ne vous fait pas du bien dedans. Ça ne vous fait pas du bien... Alan... 3... 4... 4... 1... Et... Carla, ça va. Toujours un truc. J'en vois tous les jours dans mon coin. Je ne peux pas savoir comment c'est chez toi. Ils sont faits dans ma PS4, il faut le savoir. Donc, Alan est à terre, Carla, tu es debout, le monstre est à environ une dizaine de mètres de vous. Que faites-vous ? Je... J'aide Alan à se relever. Tu l'aides à se relever. Euh... D'accord. Tu as réussi à le remettre debout. Le monstre est à environ 5 mètres. Alan, si tu as une technique de la rue qui marche, c'est maintenant. au poste confie, qu'on se planque dans le bureau, dans... On se planque dans le bureau. Allez, on court. Vous fuyez. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et... Alors... Qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, Dexterite. Top. Oui. Alors, Alan, de ta chute, tu ne sais pas vraiment, mais tu cours moins vite que Carla. D'accord. Le monstre, la bête, la chose te rattrape. Saute, fais un bond sur toi et de ses griffes insérées, t'entailles le dos. Rien de très grave, mais tu sens que c'est quand même bien entaillé. Que faites-vous ? Ah... J'espère que tu n'es pas infecté dans le... Je sors mon arme et je lui tire trois balles dessus, dans la tête. Trois balles, tu tiens. Hum. Dexterité. Première balle, tu la touches. Deuxième balle, tu tires totalement à côté et ça te vrille les tympans. parce que je vous rappelle, on est dans une grotte, la caisse de résonance fait bobo. Hum. Et la troisième balle à côté. Donc la première balle ralentit le monstre. La deuxième te ralentit, toi, Alan, et la troisième dans le vent. D'accord. je dis à Carla de courir, de se planter et moi, j'essaye de d'esquiver le monstre et d'avancer un peu plus loin. Bon bah écoute, si c'est lui qui dit, je vais essayer de le suivre, mais bon. Donc toi, Carla, tu t'enfuis, tu continues. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai pas beaucoup de force en vrai, donc... Trois secondes. Moi, je t'ai dit de fuir dans le bureau. Moi, j'ai dit d'esquiver, de tenter d'esquiver le monstre et de fuir un peu plus loin. Bon bah, je fais ce qu'il dit. Ok. Donc, Carla, tu es déjà loin. Mais encore assez loin pour entendre plus ou moins ce qu'il se passe. Alan, que fais-tu ? Euh... Je tente de m'éloigner un peu du monstre et je lui retire deux balles. Alors, en courant, tu tires... Non, non, non. C'est... Je cours, ensuite, je m'arrête et je lui tire deux balles. Ah, ça, c'est deux actions. Donc, c'est soit tu tires sur place, soit tu cours, soit dans ta fuite, tu tires un petit peu au jugé. Euh... Bah, je fuis, je lui tire une balle. Chatte, c'est pas drôle. Donc, en fuyant, tu lui mets une balle, une autre balle qui la touche. T'as fait deux, je tiens à le dire, donc... Large. Donc, tu la touches. Là, elle a ralenti bien, tu le vois qu'elle a pas aimé la deuxième balle. Donc, ce qui vous laisse le temps d'arriver au croisement. et là, au croisement, vous pouvez voir la personne que vous avez... que vous avez aidé partir dans le chemin de droite, c'est-à-dire pas le bureau. L'autre côté. Je vais le suivre parce qu'il fait déjà n'importe quoi, il ne faut pas qu'il nous pose encore plus de problèmes. Moi, je vais me réfugier dans le bureau et essayer de me soigner un peu les blessures. Alors, oui. Oui. OK. Donc, je prends dans ta part. En premier. OK. Alors, que fais-tu ? Tu es arrivé au bureau, tant bien que mal, tu commences à saigner de manière abondante. Déjà, je referme la porte et j'essaye de caler un meuble pour me barricader un minimum. T'as vraiment mal. Tu mets vraiment un truc genre vraiment un siège pour caler. D'accord. Je... J'essaie est-ce que j'ai un kit ou un kit de soins ou un truc de l'alcool. Ah, j'ai ma place de whisky, en fait. Oui. Donc, je me verse du whisky sur mon dos, là où il m'a griffé. Après, j'estime que tu sais faire des bandages de fortune. Oui. Je me fais un bandage de fortune. Un. C'est super. Tu te fais un bandage top of the pop. Tu prends le truc, tu désinfectes bien, tu l'enroules, t'arrives à faire bien le tour, bien le mettre sur la plaie, donc ça t'arrête l'hémorragie. D'accord. Tu as fait un. Donc, j'essaye de refouiller le bureau pour voir s'il n'y a pas un équipement. Niveau équipement, non. Non, non. Il n'y a rien qui pourrait de servir. Pas d'armes ni rien du tout. D'accord. Et niveau objet ? À part les documents qu'on a vus. Tu trouves des documents qui parlent de... de fermer le site. Oui. De... ne pas divulguer ce qui s'est passé. Tu vois même des espèces de contrats de non-divulgation. D'accord. tu comprends pas trop parce que c'est des documents vierges et c'est des notes. Donc, c'est pas... d'accord. C'est pas très très clair. J'essaye d'écouter à la porte pour voir si j'entends des sons. non. Non. D'accord. Bah... je l'ouvre et je retourne à l'allée centrale. Tu retournes à l'allée centrale. D'accord. donc je vais basculer un petit peu avec Spidey. Donc tu es en chemin pour l'allée centrale. Voilà. Je vais me prendre un petit café donc je vais prendre ton temps avec Spidey. Ok. Non, vas-y. Pas de souci. Non. T'alors. Toute. Et re... Ouais. Alors, tu es avec notre très cher inconnu dans l'allée de la grotte. C'est bien ça parce que tu l'as suivi. Ouais. Donc tu es avec lui. Que fais-tu ? On est en face de la porte, c'est ça ? Oui. Je m'approche doucement de lui pour lui dire que tout va bien se passer. Non. Vous comprenez pas. Écoutez, 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 écoutez. Ils sont dans nous. C'est... On peut pas... Je peux plus. J'ai trop chaud. Il faut vite sortir d'ici. Vous comprenez pas. Je continue de m'approcher de lui jusqu'à ce que je sois vraiment en face de lui en continuant de lui dire que je connais... Que je sais comment il procède et que je suis spécialiste et que je vais faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Lancer de décharisme. Et non. Tu vois qu'il commence à s'énerver et... Et il te dit non. Non, non, non. Non, non. Vous comprenez pas. Je... T'es spécialiste de quoi ? Mais... Mais... Mais on savait même pas que ça pouvait exister. Arrêtez de te dire de conneries, là. Vous êtes juste des pauvres gardes. Vous savez même pas ce qu'il se passe ici. Non, non, non. Moi, je me casse. Et il commence à se lever et à partir. Je suis proche de lui, là ? Là, il arrive dans ta direction. Il va passer sur un de tes côtés. Je le plante. Force. Oh putain. Tu arrives à le planter, tu lui mets un coup de couteau. Il s'est... Ah ! Putain, espèce de salope. Je... Je tue. Là, il te met une droite qui te met à terre. Et il part en titubant. J'essaye de me relever et de le tuer. Oh putain, c'est chier. Tu fais... T'as fait un. Donc, je tiens à le dire. Tu fais une espèce de glissade sur les marches et t'arrives à le balayer et il dévale toutes les marches comme ça et il termine, il tombe. Il tombe sur la tête et il se pète la nuque. Donc, il est en bas des escaliers et... Bah, pour toi, t'as entendu un gros crack. Donc, bon. je pense qu'il est mort. Je vérifie et je lui plante un dernier coup au cas où. Tu vois combien ? J'ai 8 de force au cas où. T'arrives en bas qui ne peut pas être pourrin du tout. Limite, en fait, quand tu regardes bien, tu vois que sa tête est de l'autre côté. Tu vois qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc, voilà, il s'est brisé la nuque. C'est sûr qu'il est mort. Et tu entends le bruit le bruit de l'insecte. J'essaie d'ouvrir la porte. Donc, tu remontes. Ouais. Tu remontes et... T'es là que ça n'a pas bougé. Oh, merde ! T'es là que ça n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce que t'essayes de faire ? Est-ce que tu veux essayer de redéchiffrer, relire, partir, descend ? Ouais, je réessaye. Je réessaye de redéchiffrer. Intelligence, tu vois. 7. Intelligence, j'ai... Ouais, j'ai 11 points d'intelligence. Ah oui, non, oui, oui. Non, pardon, je suis tombé. 11. Alors, en déchiffrant mieux, tu... Tu comprends que le sacrifice, c'est... C'est quelque chose d'important. Ou alors, tu pourrais le traduire de... Peut-être... De vital. Tu arrives un peu mieux à comprendre, mais pas... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me suicide ? Non. Bon. Tu... Toi, ce que tu comprends, c'est... Sacrifier quelque chose d'important. Un mot qui pourrait être traduit comme important, peut-être vital. Un truc comme ça. J'arrache le cœur du gars. Ah, ça va prendre du temps, c'est de la découpe. 13. Je vais voir si Dante est revenu. Allo, allo ? Es-tu là ? Oui. Ok. Alors, je vais te basculer dans l'autre salon. Ok. Alors, mon cher Alan, tu voulais te diriger vers l'allée centrale, mais tu entends un cri et un un bruit sourd qui vient de la grotte. Naturellement, tu y vas parce que tu sais que Carla est là-bas. Donc, tu te diriges là-bas et tu vois Carla en bas des escaliers en train de charcuter le mec que vous avez vu juste avant. Alan, reste pas là. Il y a... Le mec était infecté. J'essaye de comprendre comment ça se passe. Je vais tout expliquer, mais il ne faut pas que tu restes là. D'accord. Je recule de deux pas et... Et j'observe attentivement Carla. mais je lui demande qu'est-ce qui se passe. Le mec était infecté. Tu vois le gars de tout à l'heure que tu as croisé. Il était en train de lui arriver la même chose, il s'est mis à m'attaquer. J'ai dû me défendre avec mon couteau et j'ai remarqué... Comment dire ? Comment l'expliquer sans que ça paraisse complètement débile ? Et que ça paraisse complètement cohérent ? Tu veux un jet de thé ? Euh... Vas-y. Alors, elle commence à t'expliquer qu'en fait, elle a voulu l'agresser, elle a sauté sur lui et qu'elle lui a mis un coup de couteau pour se défendre et il est tombé, il a dévalé les escaliers et puis elle a vu la même chose, c'est son ventre en train de bouger. donc par panique, elle a commencé à l'entailler d'une manière frénétique de peur. Toi, ça te semble plausible ? Ouais, bah oui. Vu les horreurs qu'on a vus. J'essaye de m'approcher d'elle prudemment et j'essaye un peu de la rassurer. Et je lui demande s'il t'a dit quelque chose ou... Il m'a dit il m'a dit que c'est une malédiction et qu'on va tous y passer. D'accord. Est-ce que t'es blessé ? Il m'a juste frappé un moment au visage mais c'est tout. D'accord. Ça m'avait mis à terre mais j'ai réussi à me relever rapidement et j'ai pas l'impression d'avoir été entaillé en tout cas. D'accord. Est-ce que j'entends au loin la créature qu'on a croisée tout à l'heure ? Non. Non. Je pense que la créature a dû partir à cause de ses blessures. Je propose qu'on continue on n'a pas d'autre chemin. D'accord. mais je veux juste demander un truc à Alan avant. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'il te reste des munitions pour te défendre ? Deux balles. Très bien. Je suis Alan. Et je suis d'accord avec son plan. Ok. Donc vous repartez au milieu c'est ça ? Ouais. Donc plus vous vous avancez de la sortie de la grotte là au moment où ça devient on va dire creusé par l'homme où vous entendez ce bruit de battements d'ailes d'insectes et de froissement. Est-ce que vous continuez ? On est à la zone là où il y a le premier cadavre c'est ça ? Non pas encore on est un peu avant l'intersection. Là vous êtes toujours entre la grotte et l'intersection. D'accord. Est-ce que vu qu'elle a été blessée est-ce que tu penses qu'on peut la finir ? Je pense mais il faut être méthodique. Je vais la tirer et toi tu vas l'attaquer derrière son dos. Très bien. Mais si jamais ça dérape est-ce que tu penses pouvoir lui tirer dessus ? Regarde mon arme sur moi en cas où. D'accord. Donc vous avancez et là vous la voyez. Je fais des gros cris et je la tire vers moi. Là elle te repère tu peux entendre un bruit ignoble et la bête fonce sur toi Alan que fais-tu ? Elle fonce en courant ? Ah ouais à pleine vitesse elle charge. D'accord. Je reste stable et au moment où elle arrive vers moi je fais une roulade et je crie et je l'appelle à Carla pour qu'il la poignard derrière son dos. Je suis Dexterity tu arrives à faire ta roulade par contre Carla se fail de manière extraordinaire elle va pour essayer de la planter mais elle glisse elle se rétame par terre elle se fait même mal donc la bébête a un casse-croûte juste devant elle Oh merde C'est Carla ? Second tour oui D'accord En fait tout simplement la bête se retournait vers toi et elle elle a entendu s'éclater au sol donc elle se retourne vers Carla Second tour Je je pointe mon arme sur elle et j'appelle la créature et je tire mes deux dernières balles sur lui Deux balles tes deux dernières on a dit Nope Nope Sérieux ? Oui Sérieux ? Oui 16 et 15 Oh putain Tes deux balles tombent à côté Toi Carla bah chaque critique t'as fait un 20 Oh merde Donc la bête le monstre te chope la main avec le couteau dans sa gueule et commence à serrer et on peut entendre et on peut entendre Elle te broille tes os de ta main et te la déchiquette Je pense sur la bête en mode rugby et tabasse la gueule force grâce à ce que tu fais ça lui fait pas grand chose mais ça laisse un peu de temps à Carla de faire quelque chose d'autre Carla et je peux pas récupérer mon couteau alors bah c'est un peu comme Ethan en fait t'as ta main par terre avec le couteau dedans et je peux pas récupérer le couteau de la main une plus avec l'autre tu peux mais ça fait une action bah j'essaye de prendre le couteau et le planter sur la tête pendant que Dante ça ça fait deux oh merde mais du coup Dante il maintient enfin Alan maintient la bête ou pas là tant bien que mal il essaye de mettre des coups mais envoie moi le couteau j'envoie le couteau à Alan très risqué quand même qu'il me le fasse glisser voilà bref t'as compris 4 alors tu arrives avec un sursaut d'adrénaline d'arriver à à prendre ta main et à lui jeter ta main avec le couteau dextérité pour Alan tu arrives à la rattraper tant bien que mal que fais-tu avec son bout de main et le couteau tu essayes de lui mettre dans la tête dans la tête et dès que tu t'approches de sa tête sa tête comme une tête d'insecte comme une mouche fait 180 degrés vers toi te chope le bras et même chose et même chose non mais c'est pas possible il a fait 20 désolé elle t'arrache ton avant-bras avec ta main je suis vers la porte je retourne en arrière c'est-à-dire dans la grotte ou dans le hall enfin à l'intersection tu cours non je retourne vers la porte à la grotte ok ouais je retourne en arrière quoi mais avant mais enfin je voudrais juste savoir ce qu'Alan veut faire avant euh bah bah quitte à crever bah j'utilise mes dernières forces pour le retenir le plus longtemps possible et le tabasser Alan dans un élan d'héroïsme fait tout pour bloquer la bête mais se fait déchiqueter par elle elle commence par le par le taillader de manière saccadée à jouer avec lui à le déchiqueter à le désarticuler comme un pantin à la fin ce n'est plus qu'un qu'un sac de viande ensanglantée euh et toi tu vois ça Carla ça ne te fais pas du tout du bien que fais-tu Carla je cours vers je cours vers la porte Dante n'est plus Alan n'est plus parmi nous et Carla court se réfugier devant je peux écouter au moins je suis mort Carla court tant bien que mal normalement la créature devrait quand même ralentir un peu au bout d'un moment c'est à dire qu'au bout de deux balles et trois kicks dans la gueule la créature la créature ne te suit plus dès que tu arrives au passage où ça devient naturel l'entre devant cette porte la créature ne suit plus ne tu ne l'entends plus s'approcher mais un bras arraché et courir ce n'est pas très bon pour garder le sang dans le corps tu commences à te vider de ton sang et de manière un peu désespérée tu avances tu montes ces marches d'une manière pitoyable en t'itubant en te vidant de ton sang est-ce que je peux faire quelque chose du coup enfin est-ce que je peux dire quelque chose au moins oui tu arrives devant cette porte en train de te vider de ton sang je je me remémore je me remémore les prières au nom de Cthulhu et au nom des grands des grands et des anciens ils butent tu tu entames le chant tu pleures car pour toi arriver à te faire accepter par le culte et arriver à mettre cette mission à terme te peine énormément et quand ta vie s'éteint la porte commence à s'ouvrir tu commences à partir dans un autre monde et la porte s'ouvre petit à petit qui laisse libérer des profonds et c'est la fin alors spider était un putain de cultiste c'était un bâtard mais avec une surprise c'était un trans en plus et le pire mais tu sais que le pire c'est qu'en vrai moi j'aurais tu sais que c'était même pas prévu que je veuille qu'Alan crève je voulais même pas mais toi mais j'ai pas compris ce que t'as fait en fait moi j'ai pensé je me suis dit ça y est donc il va se séparer va se servir directement de son bouquin parce qu'elle avait un truc en fait elle avait un bouquin pour essayer de la diriger vers son objectif mais tu le collais tu le collais mais de ouf tu le collais de ouf et ouais mais en fait elle t'es amoureuse en fait ce qui m'a fait douté déjà c'était que je pensais qu'il avait plus de force que moi ce qui déjà m'aurait pas mis d'avantage et de deux j'étais tellement sûr au fond de moi qu'il avait une arme sur lui mais j'étais tellement sûr genre même avant qu'il fasse le trick j'en étais sûr et certain c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé combien de balles il lui restait d'ailleurs c'était juste pour au moins savoir ça tu vois par contre oui au début en fait je me demandais est-ce qu'il fallait que je me sacrifie quelqu'un ou Alan et sachant que que j'ai sacrifié le mec enfin que j'ai tué le mec quoi oui parce qu'il est pas mort il a pas pété un câble c'est vraiment moi je l'ai agressé je l'ai tué quoi par contre la partie où il s'est rétablé la gueule ça c'est vrai par contre alors je tiens à le dire la première fois quand t'es allé voir la porte t'as fait un échec critique donc je devais tendu à un erreur donc oui alors en fait c'était un sacrifice d'une chose qui te tenait à coeur donc c'était pas forcément une vie ça peut être n'importe quoi donc j'ai juste dit le mot sacrifice pour que tu penses à buter quelqu'un tout de suite directement et c'est pour ça qu'à la fin la porte s'est ouverte parce que ta vie t'étais chère à toi donc vu que t'as sacrifié ta vie pour ça la porte s'est ouverte bah tu vois j'avais fait la théorie dans ma tête quelque chose qui me tient à coeur je me suis dit ouais ça peut être un objet ou quoi mais là sur le coup je voyais pas ce que ça pouvait être et du coup je me demande si le livre ça aurait pu marcher tu vois le livre à coeur non tu vois en vrai qu'est-ce qui aurait marché je vois pas te sacrifier parce que sur place il n'y avait pas grand chose c'est ça mais en fait je réfléchissais à savoir s'il pouvait pas y avoir un scénario où en fait je sacrifie un gain au lieu de me sacrifier moi mais du coup non ça après tu peux le faire comme tu as envie mais après c'est trop facile parce que si dès le début tu aurais eu ça ouais viens à la porte tiens dans le dos allez un coup après le scénario il est fini par contre j'avoue en fait j'aurais pu speedrun le scénario si j'avais bien compris le truc j'aurais pu me tuer et pas en fait direct moi j'étais Alan Alan Fringe j'étais un détective privé qui entêtait sur Edgar Loud énorme ouais ma gueule c'est pour ça que je t'ai dit bah non c'est un bureau lambda en fait c'était un putain de bureau hyper chic et tout ça d'accord tu sais quand je t'ai envoyé chercher les talkies ouais je suis retourné dans le bureau j'ai forcé la serrure et j'ai fouillé et tout ça c'est très sympa c'était une très bonne partie moi c'était au moment où Dante il a fait ouais je lui passe le couteau je fais t'aurais pas dû t'aurais pas dû faire ça ça m'a surpris parce que je me suis dit en fait dès qu'il m'a passé le couteau j'ai compris 100% il avait une arme en fait c'était sûr parce que je me suis dit c'est sûr il doit savoir que j'ai moins de force que lui parce que tout à l'heure quand on a voulu se soulever tu vois euh mais ouais ouais non on était sûr on était sûr on était sûr c'était bien sympathique merci beaucoup Sisou en tout cas c'était top à refaire franchement ouais avec un peu plus de monde ça serait plus fun ouais on peut le faire en fait quand vous êtes un père c'est plus facile de vous monter les uns contre les autres parce que tu peux faire un groupe en fait donc quand vous êtes deux ou même quatre t'arrives à que deux soient ensemble et que deux et que les deux autres sont à part ça va mais trois c'est bien parce que c'est forcément c'est soit les trois les uns contre les autres ou soit un groupe contre un ça c'est sympa après j'avais mis des moyens de foutre la merde c'est à dire le survivant s'il n'y avait pas le monstre à ce moment là s'il y avait plus tôt parce que vous êtes venu plein de fois là et vous n'avez pas avancé vous avez fait demi-tour donc bon bah en fait je laissais des tours dans ma tête pour que le monstre arrive parce que quoi qu'il que même si vous allez tout droit à pas direct le monstre vous avez mis tellement de temps donc bon j'ai mis plein de trucs donc j'aurais fait par exemple si vous avez speedrunner j'aurais fait que le mec tombe sur toi te fouille et faire ah il a une arme il a une arme tu vois pour foutre la merde tu vois comme ça l'autre il se dirait ouais putain le mec il a une arme l'autre va me buter ou alors si ça aurait été elle tu vois bah le mec tout simplement il tombe et là tu vois un livre chelou ou un livre en cuir bizarre tombé de sa poche donc toujours garder des éléments pour foutre la merde parce que si tout va bien c'est pas drôle mais vous l'avez très bien fait tout seul très bien c'est encore mieux c'est quand même j'ai rien à faire c'était un monstre lambda ou c'était un putain de boss non c'était un monstre lambda c'était une ruche en fait qui pondait les oeufs dans les cadavres et c'était des bêtes mineures donc c'est pour ça qu'ils s'approchaient pas de l'entre enfin l'une des entres de Cthulhu putain ça c'était une bête mineure je te rappelle que t'es dans Cthulhu normalement n'importe quel monstre faut pas l'affronter j'ai fait durer le combat pour le fun mais non il y a qu'un homme qui peut affronter tous ces monstres et à main nue il s'appelle Edward Canby je vais couper l'enregistrement bisous l'enregistrement peut-être ça teignira sur Youtube peut-être mais franchement on a rien dit de perso donc on peut le faire ah ouais de l'orac tout lourd et en tout cas à bientôt putain ça putain ça ah 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 Sous-titrage ST' 501